Bonjour, je vais corriger dans cette vidéo la partie F du DNS 4. Dans la première question, on vous demande de faire un schéma du montage qui permet de doser un acide fort par une base forte. On fait la mesure de pHmétrie et de conductimétrie en même temps. Ce n'est pas forcément recommandé de faire les mesures en même temps. Mais quand on dispose de peu de temps, on peut faire ça. Voici le schéma. On commence par un bécher. Dans ce bécher, vous avez la solution et trois électrodes qui tremblent dans la solution. Il faut bien vérifier que les électrodes sont immergées. Vous avez une électrode au calomel que je vais représenter comme ceci. Donc cette électrode, en fait, ça fixe une référence des potentiels. Donc on va la représenter comme ceci. Voilà, je vais représenter l'électrode au calomel. Vous avez l'électrode de verre qui permet de faire la mesure pour le pH. Et l'électrode de verre et l'électrode de calomel sont toutes les deux branchées au même appareil, c'est vers le pHmètre. Donc ça donne ceci. Voilà, j'ai dessiné l'électrode de verre. Donc ces genres d'électrodes peuvent être remplacés par une seule électrode. Pour mesurer le pH, vous avez des appareils où en fait, les deux électrodes, elles s'est réunies dans une seule. C'est vrai que c'est plus pratique dans ce cas à utiliser. Donc ça, c'est l'électrode de verre. Et les deux électrodes sont branchées au pHmètre. Donc c'est un appareil où on va lire le pH. Ensuite, on a une autre électrode pour faire des mesures conductimétriques. Voilà, donc ça ressemble à ça. On va brancher cette électrode vers un conductimètre. Donc en fait, c'est comme un multimètre qui va mesurer la conductivité de la solution qui se trouve à ce niveau-là. Donc conductimètre. Ici, vous avez en fait deux parties métalliques. Alors pour les voir, il faut regarder de près. Et la solution qui se trouve entre les deux, en fait, fait partie d'un circuit électrique. Et on mesure la conductivité du circuit et donc en particulier de la solution qui se trouve là. Et le résultat dépend de la teneur en ion de la solution et aussi du type ion. Donc ensuite, vous avez la solution. Et il faut qu'il y ait suffisamment de liquide pour que l'ensemble des électrodes soient bien immergés. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas qu'une électrode ait une partie, que la partie active soit en contact avec l'air atmosphérique. Donc on a un barreau aimanté qui permet d'agiter la solution. Donc ça ressemble à ça, le barreau aimanté. Évidemment, vous avez le système qui va avec, qui permet d'agiter le barreau aimanté. Donc c'est, on l'impose de Becher par-dessus. Il y a un petit bouton qui permet de faire tourner plus ou moins vite l'achetateur magnétique. La solution à la volume initiale V0. Donc dans le Becher, j'ai une solution de HCL. Éventuellement, j'ai rajouté de l'eau désionisée pour que les électrodes soient bien émergées. Mais il faut, dans ce cas, on verra, bien noter le volume d'eau qu'on rajoute dans le Becher. Et le volume initial, c'est V0. Enfin, il faut évidemment la burette graduée. Donc je vais la représenter comme ceci. Et dans cette burette, on va mettre la base forte qu'on va mettre dans le Becher au fur et à mesure, en prenant bien soin de noter le volume qu'on en introduit à chaque fois. Voilà, donc j'ai le schéma qui est complet cette fois-ci. Ensuite, on vous demande... Voilà, pour proposer un schéma détail d'expérience. Question suivante. On doit obtenir 0,01 mol par litre. Et on doit préparer une solution de 1 litre. Plus ou moins une certaine quantité. Donc la masse qu'il faut peser, c'est tout simplement... Masse de N1 ou H. C'est le nombre de mol que l'on veut. Donc comme on a 1 litre, en fait c'est 0,01. Fois la masse molaire de N1 ou H. Et on trouve 0,4 g. Voilà, donc la question suivante. On mesure une masse un peu plus importante. On vous donne également la précision de la mesure. On vous demande dans ce cas, quelle est la concentration de soude. Eh bien, on fait le... On va dire le raisonnement inverse. Dans 1 litre, si je pèse ça, ça me fait... Nombre de mol, ça fait 0,45 g. Euh, non, je suis en train de faire une bêtise. Donc c'était bien 0,45 g. Je divise par la masse molaire. Alors je vais peut-être, avant de faire l'application de mérite, je vais donner la formule littérale. Donc c'est la masse de N1 ou H. Alors ici, il y a une erreur, c'est pas NACL, mais N1 ou H. Diviser par la masse molaire de N1 ou H. Euh... Diviser par le volume, qui vaut 1 litre. Et là, on va trouver un 0,0... 1,112 mol par litre. En cas de résultat. On calcule maintenant l'incertitude type pour le CB. Alors, la formule, on vous la donne. C'est les incertitudes composées. Donc ça, c'est la dérivée de CB par rapport à la masse. Dérivée partielle. Et ça, c'est la dérivée partielle de CB par rapport au volume. Bon, ben, comme on vous donne la formule, après tout, on peut se contenter de l'utiliser simplement. Donc on fait... Il nous faut d'abord connaître UV et UM. Alors, pour UM, on prend ce qui est donné ici. C'est 0,01 g. Et on divise par racine de 3. Ça fait environ 0,0058 g. Et lorsqu'on prend U2V, on avait une erreur de... Alors, que je ne dise pas de bêtises. Ça fait 2,9 fois 10 moins 4. 2,9 fois 10 moins 4 litre. Et donc, pour avoir l'incertitude d'élargie à 99%, il faudra, à la fin, multiplier par 3. On va prendre un facteur d'élargissement de 3 pour passer de l'incertitude type à l'incertitude élargie. Alors, on va maintenant appliquer la formule. Donc, on a UCB. Donc, j'ai détaillé l'application numérique. Donc, c'est 1 sur 1 litre. fois la masse de NACL. Donc, c'est 0,45 g. Au carré. Fois U2M. Donc, 0,058 g au carré. Il faut bien faire attention à UCB. C'est un mol par litre. Donc, les volumes, dans cette formule-là, ils sont en litres. Donc, il ne faut pas se faire avoir au niveau des unités. Ici, on a 0,45 g sur des litres au carré. Donc, c'est bon. C'est 1 litre au carré. La masse de NACL. La masse molaire de NACL. J'ai fait une erreur. C'était 40 g par mol. Il faut que je corrige. J'ai pas mis la bonne valeur, là. fois le U2V au carré. Donc, c'est 2,9 x 10-4 au carré. Et le tout sous la racine. Donc, je corrige. Ici, c'est pas 0,45. C'est 40 g par mol. Donc, je vais faire que je n'ai pas fait d'erreur. U2M. Ça devrait aller. Ah, donc, on fait l'application numérique. Alors, on trouve 1,4 x 10-4. Mol par litre. Et pour avoir l'incertitude élargie, eh bien, on multiplie par 3. Donc, UCB s'égale à 3 fois le petit UCB. Donc, l'incertitude type. Et on trouve à peu près... Donc, si je fais 1,4 x 3, ça fait presque 5. Donc, là, je vais arrondir. Donc, c'est environ égal à 5 x 10-4 mol par litre. Donc, et ça, c'est pour une confiance à 99%. Puisqu'il y a le facteur d'élargissement, 3. Si on avait demandé une confiance à 95%, eh bien, on aurait mis un facteur d'élargissement de 2. Donc, la concentration de B, ça appartient... Alors, l'intervalle, c'était 112. Eh bien, je rajoute 5 et j'enlève 5. Donc, ça fait, sauf erreur, 0,0... Je ne dis pas un 0, et c'est ça. C'est 0,0107. 0,0117 en mol par litre avec une confiance à 99%. Donc, avec une... Je vais me mettre en l'écrire. Voilà. Donc, on encadre le résultat. Voilà. Donc, je... Je... Tacle la suite. Bon, je... Ouais. Question 4, question 5. On écrit la réaction qui a lieu entre la base et l'acide. Bon, là, c'est très facile. Vous avez H3+, plus ou H-, et bien, ça donne deux molécules d'eau. Donc, rien de bien compliqué. On encadre le résultat. On passe à la question 6 et on vous demande la constante de cette réaction. Donc, on va simplement écrire la loi d'action de masse à l'équilibre. Donc, c'est la loi d'action de masse. D'action de masse. Alors, dans ma copie... Enfin, bon, c'est pas une copie, mais imaginons, c'est votre copie. Ce que vous pouvez faire, c'est... Vous écrivez loi d'action de masse une fois dans votre copie et vous écrivez lame à côté. Et donc, à partir de là, vous aurez le droit d'utiliser cette abréviation parce que vous l'avez défini au moins une fois dans votre copie. Loi d'action de masse à l'équilibre. C'est important de le préciser. Donc, à l'équilibre, je vous rappelle qu'il faut que tous les constituants de l'équation bilan soient encore présents et dans de l'eau, là, il n'y a absolument aucun problème. Et donc, ça nous donne quoi ? Ça donne... La constante d'équilibre que je cherche. C'est l'activité de l'eau. D'ailleurs, il manque un facteur 2, là. Dans mon équation. L'activité de l'eau qui est solvant, ça fait 1. Donc, normalement, c'est 1 au carré, mais bon, 1 au carré, ça fait 1. L'activité de H3+, c'est sa concentration. Divisé par C0 qui vaut 1 meule par litre. Pareil pour OH-, ça donne ceci. Et là, on reconnaît le produit ionique de l'eau. Donc, ça vaut 10 moins 14, ceci, à 25 degrés Celsius. Donc, la constante, c'est 10 puissance 14. Donc, la constante ici, c'est 10 puissance. Voilà, je la recopie ici. On encadre le résultat. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un... On a l'équilibre, l'équation bilan. On a sa constante d'équilibre. Elle est très grande, donc, on aura une réaction quasiment totale. Et on vous demande de faire un tableau d'avancement et de compléter ce tableau d'avancement. Donc, on va déjà recopier l'équation bilan. H3 plus plus H moins. Ça donne 2H2O. La constante, c'est 10 puissance 14. Donc là, je la recopie. Et là, j'ai préparé le tableau d'avancement. Voilà, j'ai préparé le tableau d'avancement. Donc, dans l'état initial, j'ai introduit une bonne fois pour toutes une certaine quantité d'acide. Et c'est simplement sa concentration Ca fois le volume d'acide que j'ai prélevé. Donc, je vérifie juste les notations pour que je ne me sois pas trompé. Ca, V, c'est le volume de soude versé. V0, c'est le volume initial d'acide. Donc, non, c'est V0. C'était important quand même de vérifier les notations. Alors, ça dépend des expériences, mais là, visiblement, il n'y a pas eu besoin de rajouter d'eau dans la solution pour avoir les électrodes bien immergées. Si je regarde la quantité de soude, c'est CB fois le volume de soude versé. Et là, on a le solvant. Donc, dans ce cas-là, on ne se préoccupe pas de la quantité de matière. L'état final, c'est CA V0-X, C0V-X. Et normalement, ça répond à la question 7 et à la question 8. L'état final de la réaction. Donc, j'ai bien répondu à ces deux questions. Donc, au niveau dans ce cas-là, je dirais que ce n'est pas la peine d'encadrer le résultat parce qu'en fait, c'est déjà plus ou moins fait dans le tableau d'avancement. Le résultat est déjà bien mis en valeur. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire de l'encadrer. Question 9 et question 10. En fait, on va traiter le cas où on est avant l'équivalence. On se demande quel est le réactif limitant et on va compléter le tableau d'avancement dans ce cas-là et on va se poser la même question à la 10 dans le cas où le volume est plus grand que le volume à l'équivalence. Donc, en fait, je vais répondre à ces questions ici. Donc là, je vais répondre à la question 8. Non, question 9 et question 10. Donc là, je réponds à la question 9 et ici, je répondrai à la question 10. Voilà, donc là, je suis avant l'équivalence. Alors, avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est évidemment OH-. Je prends un cas où vous allez vraiment être complètement convaincu. Si je mets une goutte de OH- dans le bécher, évidemment, ce n'est pas cette goutte-là qui va neutraliser tout l'acide. donc, en fait, ça va être l'inverse. Le OH-, il va totalement réagir et il disparaît. Enfin, il disparaît. Il devient, il va être en quantité négligeable très rapidement. Donc, le réactif limitant, il est là. Et comme la réaction est quasiment totale, je me permets de mettre 0 ici. Ce qui fait que, puisque, et ça vaut aussi C0V-X. donc, ça vaut C0V. Donc là, ici, je peux compléter. Ça fait CAV0 moins C0 fois V. Parce que X vaut C0V. J'encadre le résultat. et je passe au deuxième cas après l'équivalence. Donc, après l'équivalence. Et dans ce cas, au contraire, là, j'ai rajouté tellement de soude que j'ai réussi à neutraliser l'acide. Ce qui fait que le réactif limitant, cette fois-ci, c'est l'acide. parce qu'il a totalement réagi et il va rester de la soude. Dans ce cas, si j'ai 0, ça veut dire que X vaut CAV0, puisque ça aussi, cette expression sont égales. Et donc, ça me donne C0V moins CAV0. on encadre le résultat. Voilà, donc j'ai normalement répondu à la question 9 et à la question 10. Je vais simplement réécrire le résultat, la quantité de matière du réactif qui reste. donc la quantité comme ça, le réactif qui restait, c'était H3+, c'était CAV0 moins CB fois B. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas CAV0 moins CB fois B. Oula, je me rends compte que ce n'est pas C0, mais c'est CB, il y a des petites erreurs comme ça. Voilà. Donc, moins CB fois V, on encadre le résultat, on passe à la suite. Je passe à la question suivante, donc je vais simplement récupérer les informations dans le tableau d'avancement qui est juste là. Cette fois-ci, c'est OH-, donc c'est CB fois V moins CAV0. Donc c'est CB fois V moins CA 0. On encadre le résultat. On vous demande alors, à partir de ça, de tracer les quantités de matière des espèces présentes dans le bécher en fonction du volume de sous-deversé et en fait, on vous demande vraiment toutes les espèces qui sont dans le bécher, y compris NA+, et CL-. Donc dans le tracé, il faudra préciser toutes ces grandeurs. il y a 4 espèces uniques en fait, NA+, CL-, OH- et H3+. Alors on fait le... on commence le graphique. Donc je me donne des axes. Ici, je vais indiquer le volume de sous-deversé et ici, les quantités de matière des différentes espèces. Donc je mets NI et il sera OH- H3+, CL- et NA+. Donc là, je vais utiliser H+, on va dire que c'est en rouge. Je vais le tracer en rouge et au niveau du tracé, vous avez et je précise, je vais avoir besoin de cette information, le volume équivalent, on va le positionner ici. Alors, si on regarde l'expression de H3+, on reconnaît que c'est une équation d'une droite qui part de CAV0 lorsque V vaut 0 et qui décroît et forcément, à un moment donné, ça s'annule. Alors en fait, ça ne s'annule pas vraiment puisque la réaction elle est quantitative, donc il va rester un petit peu de H3+, mais en quantité vraiment infime. Voilà, donc je vais commencer par H3+. Alors, à l'équivalence, en fait, la courbe qui décroît, elle arrive en 0 à l'équivalence. En effet, par définition de l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Donc en fait, ils sont épuisés en même temps. C'est-à-dire que quand vous mettez les réactifs en proportion stoichiométrique, quand j'ai 0 ici, j'ai 0 là. Donc c'est dans ce cas-là, effectivement, la quantité de matière de H3+, devient, ce n'est pas exactement 0, mais c'est complètement négligeable et c'est à l'équivalence. Donc ça, c'est important quand même de le noter. Ce qui fait que la courbe, elle ressemble à ceci pour H3+. On part de CAVA, on rejoint et après l'équivalence, il n'y a plus ou, enfin, je mets 0, mais en fait, il y a vraiment, il y en a, la quantité de H3O+, est complètement négligeable. Il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment en quantité vraiment infime. Je vais m'intéresser maintenant à H-. Donc je vais le tracer en bleu. Alors, si on regarde le tableau d'avancement, OH-, donc c'est cette colonne-là. Avant l'équivalence, il n'y en a pas. Et après l'équivalence, c'est aussi une équation de droite dont la pente est la même que pour H3O+, mais il y a juste le signe qui change. Donc ça va donner ceci. On part de 0, jusqu'à l'équivalence, et puis après on part avec une droite qui est, je pense que c'est bon, qui a la même pente. On peut peut-être le préciser, ça, c'est... la pente de ce truc-là, c'est CB. Voilà, donc j'ai indiqué la pente, donc c'est moins CB, ici, et là, plus CB, donc au signe près, c'est la même pente. Je m'intéresse un sel moins. Donc pour sel moins, c'est assez facile, puisque le sel moins, il y en a autant que de H3O+, et il est mis une bonne fois pour toutes dans le... Lorsque vous prélevez l'acide, en fait, c'est à ce moment-là que vous mettez du sel moins dans le bécher, et après, il n'y a plus aucun autre rapport de sel moins que celui qui avait eu lieu au départ. Donc en fait, la quantité de sel moins, elle est constante, et on peut préciser, on peut graduer l'axe des ordonnées, ici, j'ai CAV0. Et il me reste enfin la quantité de Na+, et bien Na+, en fait, c'est... On en met autant que du OH-, la seule différence avec le OH-, et le Na+, c'est que le Na+, lui, il ne réagit pas, donc en fait, on le met dans le bécher, et il ne fait rien d'autre qu'il ne réagit pas avec d'autres espèces. Donc en fait, je me retrouve à tracine droite qui est à la même pente que pour OH-, mais c'est une espèce qui n'est pas consommée, donc on obtient, voilà, on obtient ceci pour OH-, voilà. Donc on va l'écrire OH-, en jaune. Voilà pour les différentes quantités de matière tracées, on peut passer à la suite, et on vous demande d'exploiter le diagramme. Donc on exploite ce diagramme, et pour l'exploiter, on utilise la méthode des tangents, donc le principe, c'est, vous avez vu que là, c'est extrêmement raide, comme courbe, et donc c'est assez difficile de déterminer le volume à l'équivalence, donc là, une technique, c'est de, c'est de placer, de se mettre un petit peu rasant là, sur cette partie là, de faire la même chose ici, avec des droites qui sont à peu près parallèles, de prendre la droite qui est au milieu, donc je, ouais, ça l'a pas mal, donc là, j'ai complété le schéma, les trois droites sont parallèles, et le volume équivalent, en fait, on va le lire ici au croisement, on va récupérer le volume équivalent sur l'axe des abscisses, ici, et là, quand on fait la lecture attentivement, on trouve, donc là, il faut mesurer à la règle, vous mesurez combien ça fait de centimètres 30 millilitres, et puis, vous faites une règle de trois, donc là, c'est le volume en millilitres, le volume de soude versé, et ici, vous avez le pH, et on trouve un volume équivalent qui vaut 26,4 millilitres, on peut encadrer ce résultat, et on peut en déduire, alors, la concentration d'acide, la question 12, alors, à l'équivalence, ce qu'on avait comme résultat, c'est que CA V0 c'est égal à CB, le volume équivalent, on a trouvé le volume équivalent, donc, j'en déduis que CA, ça vaut CB, V équivalent sur V0, et on trouve une concentration de 0,015 molles par litre, 0,015 molles par litre, on encadre le résultat, voilà, pour la, pour cette première détermination, on vous demande de faire un commentaire sur la précision de la détermination, alors, avec la méthode des tangentes, c'est quand même, bon, c'est relativement précis, même si on peut remarquer que, entre ici et là, il n'y a pas de point de mesure, c'est à dire que, toutes les mesures ont été faites, tous les millilitres, et donc, bon, on va dire, il y a intérêt à ce que les points ici soient quand même correctement mesurés pour que cette construction, elle ait un sens, donc, je dirais que cette détermination n'est pas si précise que ça, si vous voulez déterminer précisément l'équivalence, en fait, quand vous arrivez à l'équivalence, en fait, on la voit venir parce que le pH, il commence à augmenter vraiment rapidement à chaque fois qu'on verse de la soude, en fait, il faut ralentir, c'est à dire que, quand vous arrivez ici, vous mettez une goutte de soude, vous attendez que le système réagisse, et puis vous rajoutez une autre goutte, et ainsi de suite, et vous y allez beaucoup plus doucement pour être sûr de ne pas rater l'équivalence. Donc, au niveau de la précision, je dirais que c'est une précision moyenne, et ça dépend, en fait, aussi de l'expérimentateur. Donc, précision, comment je pourrais rédiger ça, on va dire cette détermination est peu précise. Alors, ce qui est très important, c'est, finalement, c'est pas tellement, j'ai envie de dire, c'est pas tellement la réponse, c'est plutôt la justification. Vous voyez, c'est le pire, quand vous avez une question comme ça, c'est de répondre par oui ou par non, c'est de même pas faire deux phrases. Si vous faites ça, alors là, c'est au niveau, les examinateurs ont horreur de ça, parce que c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est pas ça qu'on attend de vous. Il faut à chaque fois justifier la réponse, et à la limite, vaut mieux donner une réponse fausse, mais justifiée, parce qu'au moins, ça se trouve, vous avez juste fait une petite erreur de raisonnement, ou vous n'avez pas vu le truc bien comme il faut, on va dire, ça, on vous le pardonnera plus que de balancer une réponse sans aucune justification. Donc, cette détermination est peu précise, car il y a peu de points, il y a peu de mesures au niveau de l'équivalence, de mesures de pH au niveau de l'équivalence. donc on peut le justifier comme ça, de l'équivalence. Voilà, on va en continuer la correction. alors, je montre également l'équivalence, donc je vais encore faire la question 14 et 15, et puis je ferai la suite du corrigé dans une autre vidéo. Donc, en fait, la question 14, j'ai déjà répondu, parce que, quand vous regardez cette expression, alors ça paraît un petit peu bizarre, mais finalement, 10 puissance moins pH, on connaît bien, ce n'est rien d'autre que la concentration de H3O+. V0 plus V, ce n'est rien d'autre que le volume total. Et bien, quand je multiplie la concentration de H3O+, pour le volume total, en fait, j'ai simplement la quantité de H3O+. C'est égal, je réécris la formule, c'est le volume total pour la concentration de H3O+, mais la concentration de H3O+, par définition, c'est 10 puissance moins pH. Et puis, alors, on avait montré qu'avant l'équivalence, je peux vous remontrer le graphe, c'est cette courbe-là, la concentration, donc c'est avant l'équivalence, la quantité de matière de H3O+, c'est écrit comme ceci, CAV0-CB×V. Donc, en fait, ici, on reconnaît A, c'est ici, c'est cette grandeur-là. Et la grandeur, enfin, je devrais inclure le signe moins dans le A. donc, je vais l'écrire comme ça. Et donc, A, en fait, c'est cette grandeur-là, et B, c'est cette grandeur-là. C'est le CAV0. Donc, j'encadrerai le résultat, je passe à la question 15. On vous demande d'exploiter ce diagramme, et sur ce diagramme, vous avez la quantité de H3+, en fonction du volume de soude versé. Et donc, on reconnaît bien cette portion, donc les points sont quasiment alignés, donc c'est quand même pas trop mal. Et on vous demande de déterminer CB, puis CA. Donc, en fait, CB, ce n'est rien d'autre que la pente. Donc, on a un résultat qui est juste au-dessus, c'est moins CB fois V. donc on va récupérer la valeur. La pente ici, c'est CB, c'est égal à 0,011 mol par litre. On est en cas de résultat. Une fois qu'on a CB, on peut aussi repérer le volume à l'équivalence. C'est lorsque, ça c'est l'équation de la droite, vous aviez compris, c'est lorsque Y vaut 0. c'est lorsque la droite qui est ici croise la droite l'axe des abscisses. Donc, on peut en déduire le volume équivalent. Ce n'est rien d'autre que 0,2961 divisé par 0,011. et on trouve un volume équivalent qui vaut 26,91. Donc là, je garde 4 chiffres significatifs. Certainement que le dernier chiffre significatif, il est de trop. De toute façon, c'est vrai qu'on pourrait arrondir. On est tellement près de 26,9. Je garde quand même 4 chiffres significatifs parce que, je vais le rappeler dans un instant, quand vous avez une mesure comme ça, même les points qui sont loin de l'équivalence participent à la mesure. Donc, a priori, ce qu'on est en train de faire, c'est plus précis qu'avant. A priori. c'est quand on fait quand on écrit la relation à l'équivalent CB fois volume équivalent égale CAV0, on trouve la concentration d'acide qui vaut une concentration d'acide. C'est CB volume équivalent sur V0. Donc ça, ça n'a pas changé. On trouve une concentration d'acide qui vaut 0,0 148 mol par litre. Mol par litre. On encabre le résultat. Voilà. Donc on arrive... J'ai défini un petit peu les résultats. j'aurais pu les réécrire ici. Que pensez-vous de la précision de cette mesure ? cette fois-ci, on a certainement une mesure qui est beaucoup plus précise parce qu'il y a beaucoup de points de mesures qui participent à la détermination du volume équivalent. Donc, cette mesure est beaucoup plus précise. précise. Voilà, j'ai rédigé la réponse. la réponse. la mesure, la mesure, elle est précise car la détermination des différentes grandeurs est obtenue avec beaucoup de points de mesure. Donc, a priori, c'est comme si on faisait la mesure plusieurs fois. De plus, quand on regarde la courbe expérimentale, c'est quand même pas mal parce que on attend une droite et quand on fait les mesures, on a une droite avec des petits écarts, c'est vrai, mais c'est quand même pas mal. Donc, a priori, cette mesure, elle est précise. Je vais encadrer le résultat et je vais m'arrêter là pour cette première partie et je continuerai la correction dans la deuxième vidéo. Voilà, j'encadre le résultat et je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo pour la fin de la correction de cette partie.